... Je suis le porte-parole aujourd'hui du collectif des étudiants pour des assises de l'Université Chante-Diop de Dakar. Quelles sont les précisions que vous voulez partager aujourd'hui ? Voilà, aujourd'hui on est venu pour vous faire part aujourd'hui de l'état des lieux et nous prononcer aujourd'hui sur les différentes nominations qui sont survenues lors du remaniement, lors de l'installation du nouveau gouvernement du président Macky Sall. Dans un passé si récent, l'Université a connu des réformes. Dans ces derniers, il a été prévu l'implantation des licences professionnelles dans toutes les facultés de l'UQA. Mais à part la faculté de droit comme Essention, aucune faculté n'a connu la connaissance d'une formation professionnelle publique. Nos campus pédagogiques sont toujours confrontés à des problèmes de salle ou de table. Partez au camp Jérémy et à l'UQA 2, il n'existe même pas de table dans les amphithéens. Et pourtant, lors des réformes, les autorités avaient donné comme prétexte l'amélioration des conditions d'études des étudiants. Mais malgré le passage des inscriptions de 11 000 à 25 000, les conditions d'études restent plus que jamais précaires. Mais le pire est noté dans le campus social. Malgré la construction de nouveaux pavillons, les étudiants peinent toujours à trouver des lits à cause d'une gestion nébuleuse. Au moment où on parle, il paraît que le directeur de la cité a profité de la vacance du poste du directeur de courte pour vendre les lits. Il y a même des étudiants qui sont venus nous demander si on pouvait les aider à trouver des lits à acheter. Ce qui nous a poussés à faire des investigations qui nous ont permis de constater que la vente des lits est effective et nous détenons la preuve de ces allégations. En plus des pavillons comme F, U, V, H, les étudiants qui y le sont confrontés à des problèmes d'eau et d'électricité. Sur ce, par rapport à la nomination aujourd'hui du nouveau directeur du courte, nous lui souhaitons la bienvenue et nous lui demandons de réparer ses préjudices sans oublier l'assainissement de notre espace universel. Par rapport à la nomination du directeur du courte, de l'ancien directeur du courte, comme étant le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, il fut acteur, il fut acteur de ces réformes et il a vécu avec les victimes qui ont subi aujourd'hui ces réformes. M. le ministère Omar Han, nous les étudiants de l'université Cheikh Ante Diop de Dakar, par rapport à votre nomination, nous disons que nous attendons beaucoup de vous parce que les préjudices que l'université Cheikh Ante Diop, par rapport à sa spécificité, on dit bien par rapport à sa spécificité, pour corriger les injustices, pour réparer le préjudice qu'ont subi les étudiants de cet espace universitaire. Nous vous soumons aujourd'hui de prendre à bras le corps le combat et comme première réparation de préjudice, de nous amener des licences professionnelles pour qu'on puisse nous insérer dans les tissus endogènes du développement économique. Et par rapport à l'affaire Faloucène, M. le ministre, vous n'êtes pas sans savoir que les étudiants ne veulent plus servir de chair à canaux. Depuis votre nomination à la direction du COD, vous avez eu à travailler avec les étudiants et ils vous ont dit que protester ou descendre dans la rue, jeter les pierres, respirer ces gaz lacrymosaines, ne nous plaisent guère. et nous allons adopter une nouvelle dynamique. Et cette dynamique consistera aujourd'hui à l'organisation des assises. Et sur ce, nous vous lançons un appel. Nous lançons aussi un appel aux amicales légalement constituées. Les amicales. Parce que si vous voyez ici derrière moi, il y a des coordonnateurs de lice, il y a des présidents d'amicales locales, il y a aussi des présidents de mouvements sociaux qui évoluent dans l'espace universitaire. Nous devons partir vers des assises pour que l'université puisse retrouver sa quiétude et qu'au sorti de ces assises, le document qu'on aura, on va faire une vulgarisation au sein des différentes facultés et remettre ce document acquis de droit, à savoir le ministre de l'Enseignement supérieur, le recteur de l'université Chahanté Diop, le directeur du Côte, tous les démembrements de l'enseignement supérieur pour que l'université puisse retrouver son lustre d'antan. Sous-titrage ST' 501